Devant la progression du virus Zika, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, s'est réunie hier en urgence à Génère pour adopter des mesures contre la propagation du virus. Une vingtaine de pays d'Amérique centrale, latine et des Caraïbes sont touchés par ce virus transmis à l'homme par un moustique et particulièrement dangereux pour les femmes enceintes. Le lien entre le virus Zika et des malformations des nouveaux-nés est de plus en plus probable pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Même s'il n'est pas encore prouvé scientifiquement. L'OMS a donc tranché et décrété une urgence de santé publique de portée mondiale. Les experts suspectent fortement un lien entre l'infection Zika pendant la grossesse et la microcéphalie. Tous sont d'accord sur le besoin de coordonner les efforts internationaux pour mieux comprendre cette relation. Le Brésil est le pays le plus touché par Zika. Les autorités ont d'ailleurs déconseillé aux femmes enceintes de venir dans le pays pour les Jeux Olympiques. Au Honduras, 3700 contaminations ont été décomptées et l'urgence nationale décrétée. L'alerte décidée par l'OMS doit permettre aux chercheurs de trouver au plus vite un vaccin. L'intérêt d'avoir déclenché cette alerte mondiale, c'est de mobiliser les différents laboratoires d'infectiologie pour travailler de façon commune sur ce virus dont on ne sait pas bien le cas de son évolution. En Europe, le virus a été signalé dans six pays, notamment au Royaume-Uni et en Suisse.